bonjour restez assis aujourd'hui nous allons apprendre deux petits chants qui sont des chants d'échauffement qui vont nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur le vocabulaire musical le premier chant se fait sur la gamme de do la gamme de do comme vous le savez tous c'est do ré mi fa sol la si bonne réponse on va chanter quatre fois chaque note c'est-à-dire et en descendant maintenant on va mettre des paroles là dessus la chanson du petit son ça fait il y avait un petit son qui se chuchotait mais en grandissant il se fortifiait il devient plus fort et fait crescendo et on va lui dire c'est fortissimant il y avait un son fort vraiment c'était beau quand il lui arrive diminuendo il se rétrécit et devient tout petit doucement il chante pianississimo les mots en italien qui sont dans cette phrase veulent dire crescendo de plus en plus fort diminuendo en diminuant fortissimo c'est très fort pianississimo c'est très doucement tous ces mots là ont un rapport avec la nuance la nuance c'est à retenir s'il vous plaît c'est si le son est très fort ou très doucement donc nous allons commencer la chanson du petit son en chantant le plus doucement possible j'ai bien dit chanter pas crier donc sur la montée de la gamme de plus en plus fort crescendo et sur la descente de la gamme de moins en moins fort décrescendo il y avait un petit son qui se chuchotait mais en grandissant il se fortifie il devient plus fort et fait crescendo et on va lui dire c'est fortissimo il y avait un son fort vraiment c'était beau quand il lui arrive c'était la chanson du petit son le texte est à apprendre par coeur pour bien se concentrer sur le crescendo et le décrescendo le deuxième petit chant que nous allons voir est très petit il va nous permettre de comprendre les tessitures de voix une femme qui chante aigu est une soprano soprano une femme qui chante dans les milieux graves s'appelle une mezzo mezzo et une femme qui chante dans les graves s'appelle une alto alto un homme qui chante dans les aigus va s'appeler un tenor un homme qui chante entre milieu et grave qui a une tessiture moyenne s'appelle un bariton bariton et un homme qui chante dans les graves s'appelle une basse et on enchaîne le tout ça va nous donner amusez vous sans vous abîmer la voix et sans forcer on refait une fois en remplissant le petit tableau voilà amusez vous à faire le chanteur d'opéra chez vous en attendant je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et check du coude bah c'est loin bon